Pour nous, on est dans le nord de l'Europe. Donc nos bains ont été distribués par les villes de la Rance et plus tard par les Hollandais. Donc puisque un bouchon que vous jetez ici dans une rivière, il termine à Rotterdam. Bien qu'ils aient changé plusieurs fois de nationalité, les membres de la famille Huguel ont survécu et sont restés viticulteurs envers et contre tout. Mais leur avenir dépend du Rhin et le fleuve est menacé. Pas seulement par la fonte des glaciers qui alimente ces sources dans les Alpes Suisses, mais aussi par la pollution. Plus en amont, le Rhin traverse un quatrième pays, la Suisse, qui abrite les sources jumelles du Rhin, le Rhin antérieur et le Rhin postérieur. Comme la Suisse est privée d'accès à la mer, le Rhin est fondamental pour son économie. La ville de Bâle se trouve à l'endroit où le Rhin quitte la Suisse. C'est un centre commercial prospère, fondé sur l'essor des industries chimiques et pharmaceutiques. Mais la fortune de Bâle a coûté cher aux fleuves et à ses riverains. Irène Vigard a vécu toute sa vie à Bâle. Elle se rappelle particulièrement de l'année 1986. Cette année-là, un incendie détruit une usine située au bord du fleuve, causant une terrible catastrophe chimique qui colore le Rhin en rouge. En aval, la pollution acheminée par le fleuve décime la faune et ruine la pêche sur le Rhin. À Bâle, où tout a commencé, les substances toxiques se répandent dans l'air. Je m'en souviens bien. C'est au milieu de la nuit que j'ai entendu les sirènes et on nous a recommandé de fermer nos fenêtres. Il y avait une drôle d'odeur dans l'air, comme une odeur d'œufs pourris. Cette pollution a duré pendant des années. Il a fallu du temps avant que l'eau et l'air soient à nouveau propres. Depuis, les autorités analysent la pureté de l'eau du fleuve. C'est le travail des chercheurs de la station de contrôle de la qualité de l'eau du Rhin. Elle recueille les eaux sales de 600 000 personnes. Aujourd'hui, on peut boire l'eau du Rhin si on la fait bouillir. C'est une belle satisfaction. Maintenant, les choses vont mieux. Et on a pris des dispositions pour empêcher qu'un nouvel accident se reproduise. Mais on est toujours assis sur un baril de poudre. Aujourd'hui, à Bâle, il existe une vraie détermination de protéger le Rhin. Mais il y a aussi un réel désir de préserver l'héritage industriel qui a assuré la prospérité de la ville. Irène Vigard est responsable d'un projet public qui tend à faire les deux. Nous vivons dans la région. Nous aimons les vieilles usines. Et nous avons décidé de créer un lieu de réunion culturelle communautaire. Cette ancienne usine qui fabriquait des machines appartenait à une société connue dans le monde entier. Mais elle est partie parce qu'il n'y avait pas assez de place pour s'agrandir. Et elle a simplement laissé les lieux vides. Nous avons pensé que ce serait une bonne idée de redonner une nouvelle vie à cet endroit dans l'intérêt de la communauté. Doté d'une bibliothèque, d'un restaurant et même d'une école de cirque, c'est maintenant un lieu destiné à l'ensemble de la communauté. Et le Rhin en constitue le cœur. Ce centre est un peu éloigné du Rhin. Au début, on nous critiquait parce qu'il ne se trouvait pas au centre-ville. Mais je pense que même là, on ressent la présence du Rhin. De sa source à la mer, le Rhin façonne la vie de tous ceux qui vivent sur ces rives. Mais que se passera-t-il si les flots du Rhin diminuent et si ses principales sources se tarissent complètement ? L'idée que les magnifiques chutes du Rhin les plus imposantes d'Europe pourraient se réduire à un mince filet d'eau fait réfléchir. Près de 700 mètres cubes d'eau par seconde se déversent sur ces rochers. En été, la source glaciaire du Rhin fond plus rapidement et l'eau s'écoule avec plus de force. Mais le climat est en train de changer et la glace fond toute l'année. Si la planète continue à se réchauffer, le glacier finira par disparaître et le Rhin pourrait se transformer en un simple ruisseau. Tout ce qui touche au fleuve se modifiera. Que ce soit sa présence concrète ou son rôle vital pour la vie des individus et des pays. Pour se rendre aux sources jumelles du Rhin, il faut traverser un des paysages les plus spectaculaires du continent. Des rochers escarpés portent des deux côtés cette vallée étroite où le Rhin n'est pas encore une voie d'eau navigable. Voici le grand canyon du Rhin qui mène à la source secondaire du Grand Rhin. Ce petit lac gelé est la source du Rhin antérieur. Mais le lieu de naissance principale du Rhin est le glacier du Rhinwaldhorn, surnommé affectueusement le paradis d'après une ancienne légende populaire. C'est là que la menace qui pèse sur le fleuve s'avère particulièrement évidente. Transmise de génération en génération, la légende parle d'un pauvre paysan de la vallée. Sa seule richesse est un champ minuscule au sommet des Alpes appelée le paradis. Quand un voisin avide lui vole son champ, la nature lui jette un sort. Le lendemain matin, le champ est caché sous une épaisse couche de neige qui forme alors le glacier du Rhinwaldhorn et la source du Rhin. aujourd'hui, ce petit paradis est à nouveau menacé. Le glacier a perdu un quart de son volume en 25 ans à peine. M. et Mme Lorèze ont vécu et pratiquaient l'agriculture toute leur vie au bord du Rhin postérieur en dessous du glacier. Au sommet de la montagne, la terre appartient à la communauté. Les alpages appartiennent à tout le monde. C'est un terrain qu'on a en commun en haut de la montagne. Les Alpes appartiennent à tout le monde. Et quand il y a des bergers, on se les partage. On n'a pas à s'en soucier tant que chacun respecte l'autre. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'histoire. Bon, quand il y a une dispute, cela devient difficile et il faut négocier. Il ne faut pas être un expert de l'environnement pour remarquer que le glacier du Rhin postérieur est en train de reculer. Les gens qui vivent là savent que leur environnement est en train de se modifier rapidement. Mon père avait l'habitude de dire que du village, dix minutes de marche suffisaient pour rejoindre le glacier. Mais de nos jours, on peut marcher pendant trois heures et on ne l'a toujours pas atteint. C'est vrai. C'est comme ça maintenant. Et mon père disait ça dans les années 1920. Avant, quand la pluie ou la neige tombait, toute l'eau restait dans la montagne. Mais maintenant, tout glisse et il y a de plus en plus de risques d'avalanche. Oui, oui, c'est vrai. Ensuite, ça continue à alimenter un courant fort pendant une semaine et puis tout s'arrête à nouveau. Ça fait une sacrée différence. C'est comme ça maintenant. Et si le glacier fondait et se réduisait à néant, l'effet pourrait s'avérer catastrophique. L'eau potable du village provient d'une excellente source dans la montagne. Mais si plus rien ne s'écoule dans la vallée, ça va devenir un vrai désert. comme la fonte du glacier se poursuit continuellement, le rein et la vie de tous ceux qui en dépendent sont en danger. Si la source du fleuve se tarie, qu'en sera-t-il ensuite des paysans et des pêcheurs, des pays et de leurs frontières, des localités et de leurs cultures. Si le cours du fleuve change à tout jamais, la vie dans cette partie du monde deviendra méconnaissable. Le Rhin est un fleuve d'une stupéfiante beauté et d'une grande importance historique. Son nom soutient l'économie de l'Europe. Depuis des temps immémoriaux, le fleuve a servi un grand nombre de pays et de riverains. Depuis ceux qui vivent auprès de lui jusqu'à ceux qui vivent à des milliers de kilomètres. Les peuples ont combattu pour dominer le Rhin et les terres situées sur ces rives. Peut-être le moment est-il venu pour eux de s'unir pour sauver le fleuve et de lutter côte à côte pour assurer son avenir.